Des services saturés, un manque de personnel, mais un discours centré sur le positif. Lors de ses voeux, le directeur des hôpitaux de Sarguemines, François Gasparina, a souhaité mettre en avant la mise en œuvre de plus d'une dizaine de projets en 2023. Nous avons eu, notamment au cours de cette année, la réalisation de la rénovation des Kinox, la réalisation également de travaux d'amélioration des consulations de médecine générale sur l'hôpital Saint-Joseph à Bich, la mise en place des lieux d'apaisement sur le CHS, la réalisation aussi de parkings du personnel en vue des travaux pour le futur IFSI, et puis la blanchisserie territoriale également. Plus de 8,861,000 euros ont été investis en 2023, 815,000 euros pour du matériel médical et 695,000 en système d'information. D'autres projets déjà lancés vont se poursuivre en 2024, la création d'une nouvelle IFSI à Sarguemines, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le parking de l'hôpital Robert Pax, ou encore la restructuration des unités de malades difficiles au CHS. Cette année 2023 a été l'année où on a élaboré un nouveau projet médico-soignant, qui sera le fil conducteur des prochaines années, et effectivement 2024 va permettre la mise en œuvre de ce projet médico-soignant. Au sein des hôpitaux de Sarguemines, qui englobe l'établissement Robert Pax, le centre hospitalier spécialisé et l'hôpital Saint-Joseph de Bich, 38.000 passages aux urgences, 8.722 patients au CHS, ou encore 398 naissances ont été enregistrées en 2023. Plus de 2.400 hospitaliers sont engagés au quotidien, 102 agents ont été récompensés à l'issue de la cérémonie des vœux. Ils se sont vus remettre des médailles d'honneur du travail pour leurs années d'engagement au service des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada